Nous sommes le jeudi soir Donc sans oublier nos pensées, nos défunts, les martyrs, les savants qui nous ont quittés Et les personnes qui méritent nos pensées Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala les accorde la meilleure place auprès de lui-même Auprès du prophète alayhi salatu wa salam, auprès de l'ahle baït alayhi salam Jeudi soir, Inch'Allah, on va réciter un surat al-fatihah pour eux Comme la bénédiction L'événement qui est lié pour cette semaine C'est le martyr d'Imam Hassan al-Askari alayhi salatu wa salam Qui est dans deux ou trois jours, apparemment le dimanche Donc, Inch'Allah, on va profiter d'une parole d'Imam Hassan al-Askari alayhi salatu wa salam Qui est nécessaire Et les paroles des imams alayhi salam, les prophètes alayhi salatu wa salam Ils sont toujours une lumière pour nous Pour nos quotidiens Et pour améliorer notre mode de vie Pour arriver à une prospérité Donc, comme le Qur'an Il est expliqué par Les paroles Des imams alayhi salam Nous, toujours, une fois, dans le Qur'an Nous trouvons des enseignements Et nous cherchons des explications En cas de nécessaire que ça existe Chez les imams alayhi salam Dans le Qur'an, il y a Dans le surat foussalat, verset 34 Allah subhanahu wa ta'ala Il parle D'une manière de traitement Des personnes qui ont une hostilité Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Le bien et le mal Ils ne sont jamais les mêmes Ils ne sont pas dans le même Ce qu'on nous disait Moustawa C'est-à-dire, ils ne sont pas pareils Répondez le mal par le bien Pas seulement par le bien Ici, il a utilisé le mot Ahsan C'est-à-dire, la meilleure façon Alors, vous verrez Celui qui est un ennemi Entre vous et lui Comme s'il était un ami chaleureux Et sincère C'est-à-dire, le fait De se comporter bien Il peut transformer Un ennemi À un ami Et c'est ce qui est Qu'on voit Et nous cherchons normalement Dans la société Tous les prophètes Ils sont venus Pour établir La paix Entre les êtres humains L'amour Entre Les gens Et que tout le monde Avance vers sa prospérité Dans ce Pour expliquer ce verset Nous avons Des riwayats Qui parlent de ce sujet Je vais commencer par Un hadith De l'imam Askari A.S. Comme c'est son Martyr Que nous sommes en train De parler Et nous sommes en train De voir Voir Ces enseignements Imam Askari A.S. Ce hadith Je vous cite De Musadrakul Wasail Volume 12 Hadith Numéro 14061 Imam A.S. Il dit Soyez gentil Amical Avec Avec des gens Avec vos amis Et avec Vos opposants Au même ennemi Musalif C'est normalement Celui qui est opposé C'est à dire L'être humain Normalement Avec ses amis C'est normal Qu'on est bien On parle bien On adresse Des bonnes paroles A eux Mais celui Qui nous oppose Avec lui aussi Il faut avoir Un bon comportement Si avec les mu'minines Vous avez Ce comportement Donc ça Ça va Donner Un visage Joyeux C'est à dire Il y aura Une relation Joyeuse Entre vous Quand vous parlez Mais vis-à-vis Des adversaires Les opposants Afin d'être Tolérants Et attirés Par l'islam C'est à dire Que Parler avec eux Avec la tolérance Pourquoi ? Parce que Comme ça Cette personne Qui vous oppose Par une ignorance Ou par une autre raison Qui l'ignore Il va Être attiré Grâce à votre Bon comportement A iman C'est à dire Il va être Convaincu Par l'iman Le prophète Sallallahu alayhi wa sallamu alayhi Cette histoire Est connue Que Une personne Qui l'a Attrapée Qui n'était Même pas musulman Il l'a rattrapée Dans la rue En Médine Quand le prophète Il était à Médine C'était lui Le gouverneur Dans le chemin Vers la mosquée Les gens Ils attendent La mosquée Et dans le chemin Cette personne Il l'attrape Il dit Moi Tu dois me donner L'argent Le prophète Il a dit D'abord Il ne faut pas Moi Je Je n'ai aucune dette Envers toi Il a dit Non Il faut que Tu me dois L'argent Une telle somme Le prophète Il dit D'abord Il n'y a pas De dette Et même S'il y a une dette Pour le moment Je n'ai rien Dans ma poche Donc Qu'est-ce qu'on fait Il faut que Tu patientes Mais Il a tiré Le prophète Par Ses vêtements Jusqu'à Qu'il a tiré En rabat Il y a du prophète Et il y a eu Des marques Sur Le coup Du prophète Les autres Autres musulmans Ils sont réunis Ils ont dit Mais c'est quoi Ils ont essayé De corriger cette personne Le prophète Il a dit Non Arrêtez C'est entre Moi et lui Il a Ok Il a ramené Cette personne A la maison Il lui a donné Un peu d'argent Qu'il soit Satisfait Il a dit Tu as besoin De l'argent Je te donne Mais Maintenant Demain Tu viens A la mosquée Et Tu prononces Que maintenant Tu es satisfait De moi C'est-à-dire Tu n'es pas en colère Parce que Je ne t'avais pas donné L'argent Je t'ai aidé Pourquoi ? Parce que les gens Il faut qu'ils voient Que Toi Tu as Réglé ton problème Et comme ça Ils ne t'embêtent pas Après S'ils ont Une colère Contre toi Cette colère Ils partent De chez eux Le prophète Il était Très sensible Par rapport Les besoins Des gens Et Ils étaient Tolérants Devant Leur comportement Parce que Ils rencontraient Des gens Parfois Et souvent Qui n'étaient pas Bien éduqués Qui n'avaient pas De Éthique Dans leur Dans leur comportement Donc Ici Même Allah Subhanahu wa ta'ala Quand dans le verset Il parle Que Vous Vous répondez De la meilleure façon Donc le prophète Il gardait Les meilleurs Comportements Même s'il était Mal comporté Donc Même s'il a été Mal traité Pardon Donc Ça c'est Un Un message Pour nous De voir Que chez les prophètes A.S. Chez les imams C'est quel comportement On doit avoir Devant Ce genre de situation Nous avons Pour développer Quelques paroles Du prophète A.S. Nous voyons Que toutes les religions D'immins Particulièrement L'islam Prendre la tolérance Prendre la paix Parmi l'humanité Et c'est là Que nous voyons La paix Que l'islam Et les religions Ils Ils nous Conseillent On peut Parmi les différents Sources que nous avons On peut voir Dans trois sortes De paix Que l'islam Il veut que nous Nous établissons Dans notre vie Premier Paix Et la réconciliation Avec Dieu C'est à dire La relation Entre l'être humain Et son Dieu Il faut qu'il soit Réconcilié Et bien développé La paix Et la réconciliation Avec soi-même C'est à dire L'être humain Il faut qu'il s'occupe De soi-même Son comportement Son corps Son âme Et la paix Et la réconciliation Avec les autres C'est à dire Les autres personnes Qui vivent Et qui l'entourent Les amis La famille Ses Constituents Ses Ses collègues Ses voisins Toutes les personnes Qui se trouvent Autour de lui Ces messages Importants Nous pouvons Tirer De plusieurs Sources Ce que nous avons Moi je vais donner Trois Hadiths Ici Du prophète Aleyhissalatou Vassalam Qui parle Que Comment Il a été Et pourquoi Il a été envoyé Premier hadith Très court Une phrase Innamma Bu'istu Rahmatan J'ai été envoyé Que Pour la miséricorde C'est à dire L'envoi du prophète L'objectif De la prophétie C'était De Propager La La miséricorde Divine Sur terre C'était Ce que Le prophète Aleyhissalatou Vassalam Il explique Innamma Bu'istu Rahmatan Deuxième Endroit Deuxième phrase Que nous Trouvons dans Les hadiths Du prophète Aleyhissalatou Vassalam Il dit Innamma Bu'istu Mu'alleman J'ai été envoyé Comme Un enseignant Enseignant De livres Parce que Il explique Que Cet Enseignant Quel enseignement Qu'il donnait C'était Le kitab Le livre Et la sagesse Et Troisièmement C'est le hadith Le fameux hadith Que vous connaissez Par coeur Que le prophète Aleyhissalatou Vassalam Quand il explique L'objectif De sa prophétie Il parle Il dit J'ai été envoyé Pour compléter Les vertus Morales Donc Si on voit Le fond De ces déclarations Du prophète Aleyhissalatou Vassalam Nous trouvons Les notions De la miséricorde Les notions De l'enseignement De livres Et la sagesse Et également La promotion De la moralité Des vertus Morales De la moralité De tout ce qui est La valeur humaine Qui leur amène Dans le meilleur niveau Qui est le plus haut niveau Qui est l'akhlap Et qui est L'éthique Dans la société Et dans sa vie Et c'est là que Quand le prophète Aleyhissalatou Il parle De ses objectifs Également Il dit Moi Non seulement Les objectifs Ils ont été donnés Par Allah Subhanahu wa ta'ala Mais La méthode Et les moyens Pour atteindre Ces objectifs Aussi Ils ont été donnés C'est là que nous trouvons Une quatrième parole Du prophète Aleyhissalatou Vassalam Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Libérer Libérer Des personnes Et des peuples De tyrans C'est à dire De tout ce qui était Les pouvoirs injustes Qui Qui Gouvernaient Et qui Persécutaient Des peuples C'était parmi les devoirs Du prophète De libérer ce peuple Et aider-les Mais malgré Ces devoirs Le prophète Aleyhissalatou Il dit Il m'a ordonné De tolérer Et d'avoir La tolérance Et la patience Avec les gens Donc Ça c'est Un message important Que Même Dans notre hadith Imam Asghari Aleyhissalam Que je répète Qu'il parle L'imam Aleyhissalam Encore il explique Encore plus Qu'avec la patience Avec la tolérance Tu donnes Le moyen A la personne Qui Qui ne te connait pas Parce que Si Quelqu'un Qui connait la vérité Il est Naturellement Logiquement Il est attiré Mais S'il Il ignore Donc Son ignorance Tu peux Supprimer son ignorance Avec ton bon comportement Avec la tolérance Tu vas recevoir Des insultes Tu vas recevoir Des mauvais comportements Mais Ces traitements Devant ces traitements Il faut avoir la patience Donc C'est le C'est le petit Message Que nous avons Dans ce hadith De l'imam Hassan Asghari Aleyhissalam J'espère Que Allah Subhanahu wa ta'ala Il nous compte Parmi Les vrais fidèles Du prophète Aleyhissalatu wa salam Wassalamu alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Sous-titrage Sous-titrage